On regarde et on analyse après. I'm just looking for the one that, I guess, is out there for me. I mean, I want to be somebody's husband someday, father. I'm trying to do everything that's right. I can't just get stood up. My feelings don't even matter. Sitting there eating a meal by myself. Realizing that nobody even cares about people anymore. Dating shouldn't even be this hard. It shouldn't be this hard to find somebody. It shouldn't be this difficult. To fall in love. To be kind one of it. What? Ladies, tell me. What did I do wrong? Mon gars. Riff. Vous savez comment j'appelle ce type de gars? Les forceurs émotionnels. Mon gars, tu n'étais pas le premier choix de cette femme. Quand j'analyse la vidéo et quand j'analyse le comportement émotionnel de ce gars, c'est typiquement le profil du mec qui va insister pour voir une nana. Il va relancer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La nana va lui répondre deux jours après, quatre jours après, cinq jours après. Au bout d'un moment, la nana est un peu saoulée et comme elle n'a pas eu le courage de lui dire non, elle lui dit oui, oui, ok, vas-y, donne-moi une date. Et lui, dans ses émotions, il a cru qu'il avait gagné le gros lot. Il lui a envoyé la date, l'heure, voilà, rendez-vous. Eh ben ouais, elle n'est pas venue et ça ne m'étonne pas. Dans sa vidéo, il dit qu'il a eu un comportement de gentleman. Non, mon gars, tu as eu un comportement de fragile et la nana l'a ressenti. Cette forme de fragilité émotionnelle que beaucoup de nanas n'ont pas envie de supporter. Il est important, les gars, de bien cerner la femme que vous avez en face de vous. Mais attention, il est probablement tombé sur la mauvaise nana. Il aurait pu tomber sur pire parce que vu son profil émotionnel et son attachement émotionnel, c'est typiquement le type de gars que les nanas adorent michtonner. Le type de gars à qui tu dis oui, mon oncle du Zimbabwe s'est retourné l'ongle. Il a besoin de 10 000 euros pour l'opération. Lui, il fait le virement. Donc, je pense qu'il a eu la chance de ne pas tomber sur pire. Il y a un moment, il faut se ressaisir, il faut se positionner, se comporter en bonhomme. Même, attention, entre se comporter en bonhomme et être un mec toxique, il y a une grande différence. En tout cas, lors du premier date, il est important de montrer une certaine solidité émotionnelle, une assurance. Et bien sûr, arrêter d'inspirer la pitié. Car si une femme doit se poser avec toi, c'est parce qu'elle t'aime toi. Et non pas parce qu'elle a pitié, le monde du dating actuel en plus est hautement concurrentiel. Donc, les nanas vont tout faire pour sélectionner le meilleur choix. Et c'est à toi de voir comment tu peux être le meilleur choix. Et non pas avoir ce comportement de fragilité qui ne donnera pas du tout envie aux femmes de te rencontrer. Ressaisis-toi mon gars.